L'île de Raiatea, 200 kilomètres à l'ouest de Tahiti, non loin de Bora Bora. Nous sommes au beau milieu des îles sous le vent, le décor est enchanteur, et l'on comprend aisément pourquoi depuis 13 ans maintenant, l'un des événements nautiques les plus attrayants du Pacifique y prend ses quartiers. Et comme le veut la tradition, c'est par l'inauguration de son village que la Tahiti Pearl Regatta est officiellement lancée. Aujourd'hui on est heureux d'accueillir et apporter le partenariat à cette côte internationale qui est devenue incontournable pour la commune, puisque aujourd'hui avec la TPR on fait un peu la promo de nos îles. Au registre des inscriptions cette année, on dénombre une bonne trentaine d'équipages qui à n'en pas douter viennent croiser les étraves dans les plus belles eaux de la planète. Là cette année on va aller sur Bora Bora, l'année dernière on était sur l'île de Waïné et donc on fait aussi jouer les acteurs des autres îles sous le vent. Et on finit aussi par notre tour de Taha qui est dans le lagon et qui est le tour le plus apprécié de la regatta. Succédant au regretté Laurent Bourgnon qui a marqué à tout jamais l'épreuve de son empreinte, Billy Besson est le parrain de cette 13ème édition. Difficile de trouver plus bel ambassadeur que le quadruple champion du monde de Nacra 17, originaire de Tahiti et donc très au fait des spécificités du terrain de jeu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de naviguer dans les îles sous le vent, donc c'est vrai qu'il faut apprendre un petit peu le terrain spécifique. C'est vrai que là par exemple on est entre deux îles, entre Taha et Rayatea, donc on a une canalisation naturelle entre ces deux îles, le vent accélère vraiment entre ces deux îles. Donc il y a plein de petits trucs qui font que les îles sous le vent sont vraiment parfaites pour faire de la voile. A la veille du premier jour de regatta, entre préparatifs et briefing d'usage, les équipages prennent la mesure des différents parcours qui vont leur être proposés. Nicolas Gruet, trois participations au compteur, est bien placé pour évoquer l'esprit de la Tahiti Pearl Regatta. Alors d'abord c'est convivialité je pense le maître mot, ensuite on va dire camaraderie, tourisme parce qu'on navigue sur les plus beaux lagons du monde et puis enfin performance parce qu'il y a le côté racing et donc on est à mi-chemin entre le rallye touristique à voile et en même temps la regatte, pour les regatiers comme moi c'est génial. D'année en année, et c'est une évidence, la Tahiti Pearl Regatta renforce son statut international. Les équipages étrangers sont de plus en plus nombreux à venir ou revenir, à l'instar des Australiens et de leurs skippers, Morgan Rogers. La Tahiti Pearl Regatta flore bon les îles polynésiennes, avec un excellent accueil et bien entendu une bonne organisation des classes. Le format, la qualité des parcours sont très bons, quel meilleur endroit pour faire une course à la voile. Un court prologue en guise de dernier entraînement et voilà les 32 équipages prêts à en découdre sur un premier parcours banane à Raya Teha avant de rallier Bora Bora, la perle du Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio